Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Ça me fait très plaisir de vous accueillir pour ce troisième jour de Major. Je vous le rappelle, la daily, une vidéo par jour où on analyse et on débriefe tous les matchs compétitifs de CSGO. Et aujourd'hui, comme promis, je vais tirer deux personnes dans les commentaires. Et aujourd'hui encore, il y aura deux codes à gagner, deux skins barons, de manière aléatoire, tous ceux qui commentent la vidéo et ce jusqu'à la fin de ce Major. Merci encore à vous tous d'être là. On va faire ça en direct, on va se faire un petit kiff. On va se faire un petit kiff. Donc je vais le faire vraiment de manière aléatoire, je vais scroller. Et on va regarder un petit peu les messages qu'il y a. Voilà, donc comme promis, on regarde toutes les vidéos, débriefe au moment de leur sortie, 10 sur 10 les vidéos. Bah écoute mon ref, je vais te donner un petit code à toi. Tiens mon BG, merci beaucoup. Tu régales Malek comme d'habitude, merci beaucoup pour les actus qualitatus qui permettent à grand monde, je pense, le reste d'être informé. Bon, c'est pas très grammatiquement bien fait, mais on va te donner un petit code aussi à toi aussi mon ref. GG à toi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a fait plaisir. Encore une fois, rendez-vous dans la description. Vous avez mes liens pour me soutenir, que ce soit pour mon site internet MalekCSGO.fr, ou le lien Skin Baron où vous pouvez acheter et vendre vos skins CSGO. On attaque donc le débrief de ce major. Petit rappel encore une fois, tous les jours, je publie les pronos, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Discord. Choisissez la plateforme qui vous convient, en tout cas ceux que ça intéresse d'avoir des pronos. Aujourd'hui, on commence avec Virtus.pro Spirit, rencontre fratricide qui a été remporté par Virtus.pro. Attention, c'est extrêmement tendu. Spirit était ultra fucking chaud. Et donc Virtus.pro est qualifié pour la phase de Legend Stage. Oui, Virtus.pro, ça y est, ils assument un petit peu. Ils ont fait le changement qu'il fallait, on va dire ça comme ça. En tout cas, en kickant Sandy juste avant le major, je trouvais ça un peu dégueulasse de leur part. Je trouve toujours ça dégueulasse de leur part. Mais il faut avouer quand même que Fleet fait son taf. Il est très bon individuellement et l'équipe, en tout cas, a beaucoup plus de firepower qu'avant. Et je trouve, en tout cas, qu'ils font des phases de jeu plus explosives. Je ne dis pas plus rapides, plus dynamiques, mais en tout cas plus explosives. Ce que Sandy ne leur permettait pas de faire parce que Sandy était vraiment un électron libre. Esselé, lurker, ils jouaient vraiment tout seuls. Et là, pour le coup, on a 16 à 7 sur la première carte. Ensuite, c'est Spirit qui remporte la deuxième carte, 16 à 12. Et dernière carte, overtime, les amis, 19 à 15. C'était chaud de ouf. Des grosses individualités pour Spirit. J'espère qu'ils vont passer. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont passer. Et ils font de très grosses prestations, en tout cas, Spirit. Grosse profondeur de map. Ils ont vraiment bossé, que ce soit sur Ancien. Franchement, ils m'ont vraiment surpris sur Ancien, pour le coup. Et sur Overpass, il y avait vraiment quelque chose, même si Virtustro l'emporte. Deuxième match, Movistar, Tyloo. Match éliminatoire. C'était les matchs de 1 victoire et 2 défaites. Et c'est Movistar qui l'emporte. Donc là, encore une fois, mon prono est passé. J'avais mis Movistar 1 map. Il y avait une bonne cote là-dessus. Pour le coup. Et donc, Tyloo éliminé. Je ne sais pas quoi dire sur Tyloo, les amis. Donc ça, c'est fini en BO3. Le match a été remporté 2 à 1 de la part de Movistar. Donc 16-14, première carte. C'était extrêmement tendu sur Inferno. Je pense que là, ils vont s'en vouloir, Tyloo. Parce qu'historiquement, ils sont vraiment bons qu'eux sur Inferno. Bon, je trouve, moi, en tout cas. Et ils ont laissé filer leur chance. Ils ont remporté Mirage derrière. Je trouve Movistar extrêmement mauvais sur Mirage. Rappelez-vous, le tour précédent, en BO1, ils ont joué contre Anthropik. Ils se sont fait terrasser aussi sur Mirage. Sur Mirage, je les trouve très mauvais, moi, Movistar. Et je ne comprends pas pourquoi ils continuent de jouer cette carte. C'est un peu comme les anomalies qu'il y a avec Vitality. Quand ça pique du Inferno et tout, je les trouve extrêmement fragiles dessus. Et pour le coup, Movistar, Mirage, il faut qu'ils arrêtent. Voilà, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Dernière carte. Vertigo remporté 19-16. Extrêmement chaud. Et donc, Tyloo se fait éliminer. Mais attention, même si ce match était serré, ça reste pas un... C'est un concurrent... Voilà, c'est Movistar. C'est censé être en dessous de Tyloo. Je ne sais pas ce que devient Tyloo, les gars. Je pense que l'ère, en tout cas asiatique, est totalement terminée depuis plusieurs années. Maintenant, il ne faut pas non plus voiler la face. Mais clairement, un peu triste. Dans le sens où Tyloo, qui se qualifierait au Legend State, ça apporterait pas mal de visibilité sur le continent asiatique. Il y aurait, encore une fois, rappelez-vous des mèmes dans les précédents majors. Rappelez-vous des mèmes. China No. 1, etc. C'était un petit peu de la moquerie. Mais c'était un petit peu aussi du soutien. Je pense que même nous, Européens, on avait quand même beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour pour Tyloo. Et là, pour le coup, on les voit un peu dégringoler. Je trouve que ça fait un peu mal. Voilà, je trouve que ça fait un peu mal. On enchaîne avec Big contre Enz. Là aussi, mon prono passe. Les frérots, Malek Prono, tu connais. Donc, 2 à 1 côté Enz. Super performance de la part de Enz. Et Enz se qualifie pour le Legend Stage. Je vous le rappelle. Et donc, Big se retrouve en 2-2. Très très chaud, Big. Big, prétendu, pas mal de fragilité. C'est plus les Big du Covid Internet où ils ont terrassé tout le monde. On sent vraiment qu'ils ont pas mal de difficultés. Ils sont rides aussi. Ils ont du mal à renouveler leur jeu. Le changement avec Zantare, c'est la venue de Gade. Bon, Gade est un très bon joueur. Mais là, on voit que ça manque de quelque chose. Donc, ils remportent D2 plutôt facilement. 16-10. Et derrière, ils se font déboîter sur les deux dernières cartes. Mirage et Nuke qui sont des maps quand même assez techniques. Et où justement, le jeu un petit peu à la finlandaise. Même si, même si Enz, il y a un seul finlandais. L'identité de Enz reste finlandaise. Dans le sens où, au niveau du Mapool. Ça joue du Nuk. Ça joue du Mirage. Ça joue du D2. C'est toujours les maps qui ont été très fortes pour la structure finlandaise. Et le corps un petit peu, j'ai envie de dire, tactique. Utilisé par Enz. Reste également du jeu à la finlandaise, je trouve. Du jeu à la finlandaise. Finlandaise, nordique, suédoise, danoise. C'est du jeu nordique. Très discipliné, etc. Et avec l'apport des individualités de ces mecs là. Parce qu'ils sont quand même très chauds. Et je trouve que là, pour le coup, ils ont joué leur plein potentiel. Et ils ont mérité leur ticket en Legend Stage. Et sans problème. On enchaîne avec Heroic Anthropique. La surprise encore une fois de cette journée. De cette troisième journée de majeur. Anthropique qui, j'allais dire, qui élimine. Non, qui n'élimine pas. Mais c'était le match en 2-1. Ça veut dire qu'Anthropique passe en Legend Stage. Donc super exploit de la part d'Anthropique. Donc c'est des Russes. Donc on a déjà Virtus Pro qui sont passés. On a déjà Gambit de qualifié. On a déjà Navi de qualifié. On a Virtus Pro qui est passé. On a Anthropique maintenant. Et on a Spirit qui pourrait les rejoindre. Ça veut dire qu'on sent quand même l'air des pays. CIS explosés. Et ils méritent leur ticket. Parce qu'ils passent par le Challenger Stage. Ne l'oublions pas. Et c'est Heroic. Une des meilleures équipes du monde. Une top 3 des meilleures équipes du monde. Depuis facilement 2 ans maintenant. Et donc 16-10. Match remporté. Première carte par Heroic. Sur ancien. Et ensuite les 2 cartes. 16-14. Très très tendu sur NUC. Je pense que là ils vont avoir des regrets Heroic. Parce que c'est leur map quand même historique. Où sont les meilleurs. Et dernière carte Mirage. Là les russes sont au-dessus. On le sait que la communauté russe. Les communautés russophones. Tous les pays CIS. Vraiment sont très très bons sur cette carte. Et ils ont terrassé Heroic 16-4. Donc Anthropique passe. Heroic sont en 2-2. Ça fait peur. Parce que Heroic. Je pense que dans les pick and challenge. Il y a pas mal de gens qui les ont mis en 3-0. Moi j'avais mis Faiz en 3-0. Mais j'avais dit qu'Heroic était capable de faire en 3-0. Même si bon je les ai levés au dernier moment. Profondeur de map etc. C'est solide. Et là gros enjeu. Grosse pression. Et surtout en 2-2. Il y a pas mal de Dark Horse. Pour Heroic. Ils peuvent pas rejouer des équipes qu'ils ont jouées. Bien évidemment. Donc à voir pour les prochains match-up. On enchaîne avec Astralis contre Payne. Match encore une fois décisif. Je vous le rappelle. Les deux équipes étaient en une victoire. Et deux défaites. Ça veut dire que celui qui perd. Est totalement éliminé. Grosse prestation de la part de Payne. Tout le tournoi. Les Brésiliens ont été vraiment très très bons. Ils ont mis beaucoup d'énergie. Mais malheureusement. Ils s'effondrent. 2-0. Vas-tu parler Danois. Première carte. 16-8 sur Nuke. On ne se le cache pas. Astralis est une grosse équipe sur Nuke. Et surtout. Ils reviennent très très bons Astralis. Deux faux pas. Et derrière. Les deux équipes qui sortent. Ce sont des Brésiliens. Donc God sent et Payne. Attention. Les Brésiliens. Les fans. A mon avis. Ils ont la haine. Je vous le dis. Deuxième carte. C'est extrêmement tendu. 19 à 16. Je pense que Payne vont s'en vouloir énormément. Ils avaient clairement la maîtrise. Je trouve. Ils avaient même le leadership sur la carte. Mais pression. Match en jeu. Le major. Un peu tous les éléments. Qui ne peuvent pas forcément contrôler. Astralis. Joueur de légende. Équipe de légende. Survie encore une fois. 2 à 2. Match décisif. Demain. Je le rappelle. Mouze contre René Gates. Dernier match de cette journée. Qui a été remporté par Mouze. Il faut savoir qu'au prono. Aujourd'hui les gars. J'ai donné un 6 sur 7. Encore une fois. Donc s'il y a d'un qui veut venir sur les réseaux. Venez. On vous donne de la moula. C'est cadeau. 2 à 1. René Gates. Bon. Pas le même calibre. Encore une fois. On a René Gates. Qui bat Mouze. Sur Mirage 16-14. C'est bien la seule map où René Gates sont très très bons. Où les Australiens en tout cas historiquement. Sont quand même assez forts. Derrière ils se font balayer. Sur les deux cartes. 16-10. 16-8. 16-10. 16-6. Pardon. Sur Inferno. Et Vertigo. Que Vertigo. C'est moche à regarder les gars. Enfin je vous. Je sais pas. Vous. Je prends un peu votre. Votre température à vous là. Comment vous la ressentez cette map. Là encore une fois. J'ai regardé justement la dernière carte. Ça finit sur 1v1 de. 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 Et pour le coup. J'ai du mal avec Vertigo. Il y a. Cette routine. Je sais pas. C'est la map qui me plaît pas. C'est tout le temps la même chose. C'est la bataille du stuff. Sur la rampant A en fait. En défense. C'est un peu comme sur Inferno. La banane. A une certaine époque. Où c'était tout le temps les mêmes phases de jeu. Tout le temps les mêmes positionnements. Tout le temps le même renouvellement de stuff. Je trouve ça tellement indigeste. A regarder. Que. Je sais pas. Je m'ennuie. Ça manque de saveur. Bref. Mouz survit eux aussi. Parce que c'est un match en 1-2. Et René Gates est totalement éliminé. Demain. Dernière journée de ce Challenger Stage. Donc tous les matchs sont décisifs. Deux victoires. Deux défaites. Pour toutes les confrontations que je vais vous citer. Et. Petite règle. A garder en tête. Parce qu'on va réavoir ce format pour le Legend Stage. Avec l'arrivée de Navi. Vitality. Bien évidemment. Les équipes qui se sont jouées en 1-0. 2-0. Etc. Non. Ne peuvent pas se rejouer ensuite. Donc on a des matchs. Totalement encore une fois. Inédits. Heroic. Contre Movistar Rider. En BO3. Ça a l'air vraiment difficile pour les Espagnols. Mais. Faut espérer. Faut espérer. On peut y croire. Big. Contre Mouz Esport. Là encore. Un match-up. Je trouve. Plutôt équilibré. Enfin non. L'autre était déséquilibré. Mais là. Je trouve que c'est un match-up. Justement. Plutôt équilibré. Très fragile. Nos amis de Big. Franchement. Pas au rang. Qu'il devrait avoir. Je pense. Par contre Mouz. Ça survit. Ça survit. Ça monte un petit peu en puissance. Et dernier match-up. Astralis. Contre Spirit. Ne vous fiez pas à Spirit. Les gars. C'est un gros Dark Horse. Pour Astralis. Spirit. Ils sont très très chauds. C'est du match-up. Que les Danois détestent jouer. On a deux écoles de Counter Strike. Totalement différentes. De chaque côté. Les Danois. C'est la discipline. C'est la rigueur. C'est du jeu. Totalement académique. Et scolaire. On n'oublie pas. C'est un Major. Match en jeu. Match qualificatif. Et donc également éliminatoire. Pour le face du Legend Stage. Donc la pression va jouer un grand rôle. De notre côté Spirit. Grosse individualité. On joue sur l'explosivité. Et les exploits individuels. Et l'agressivité également. Ce que Astralis déteste. Mais Astralis. C'était vraiment une très très bonne équipe. En Control Map. Notamment sur le site de Défense. En CT. C'était une équipe qui sait. Une équipe qui arrive énormément à contrôler. Justement les gens qui sont agressifs. Et ils sont extrêmement punitifs. Mais n'oublions pas que ce n'est pas la même Astralis qu'avant. Avec Device. Etc. Donc ce match-up. Pour moi en tout cas. Va être extrêmement intéressant. Dernière journée de ce Challenger Stage. Et après on enchaînera sur le Legend Stage. Les amis. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Je vous donne rendez-vous demain. Pour une nouvelle vidéo. Avec notamment le Legend Stage. Une petite vidéo surprise. Vous aurez deux vidéos par jour. Un jour de ce week-end là. Je vous laisse mettre des likes. Et spammer les commentaires. Pour les codes skin baron. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada